Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo on va faire une petite tier liste des personnages waifu de Genshin Impact jusqu'à la 2.5 J'ai voulu faire cette vidéo tout simplement parce que vous le savez, en Chine actuellement il y a une loi qui est passée contre l'hypersexualisation des femmes dans les jeux vidéo Et du coup on va avoir des skins alternatifs sur Genshin Impact, c'est possible qu'il nerfe un petit peu l'ulti de Raiden sur le visuel Du coup je me suis dit bon on est pas en Chine, on est en France et du coup on va se faire plaisir sur le visuel des personnages On va les noter et peut-être qu'après je ferai aussi une tier liste des personnages who's bandeau des mecs préférés sur Genshin Impact, comme ça il n'y aura pas de jaloux Avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur tout pour ne pas rater les prochaines vidéos A mettre un petit pouce bleu et puis c'est parti ! Donc voilà pour les catégories, S, S c'est que j'apprécie le visuel, le gameplay et l'histoire du personnage S c'est que j'apprécie le visuel et pas forcément le gameplay parce que soit je ne l'ai pas testé, soit le personnage n'est pas encore sorti A c'est que j'apprécie le visuel mais pas le gameplay, FBI vous allez voir, C c'est que j'apprécie ni le visuel ni le gameplay Du coup et D c'est vraiment que j'aime pas du tout le personnage, que ce soit l'histoire, le visuel et le gameplay, c'est comme ça qu'on va faire On commence avec le personnage qui m'a fait installer le jeu, c'est BAL et je vais la mettre en rang de double S Tout simplement parce qu'en termes de design, elle est incroyable, en termes de gameplay, je surkiffe un peu ce côté sub DPS en mode EA L'animation de l'outil est totalement incroyable et l'histoire c'est ce qui m'a fait commencer Genshin Impact, les décors d'Inazuma Ça a été ma première région que j'ai voulu vraiment rush atteindre très rapidement Tout simplement parce que je venais de commencer le jeu et j'avais envie de participer à la hype qu'il y avait autour Et honnêtement c'est un moment que j'ai surkiffé dans Genshin Impact D'ailleurs s'il y en a qui veulent installer Genshin, commencez à l'installer parce qu'en 2.4 il y aura la sortie de Zhongli Qui est un personnage super intéressant si vous commencez pour survivre un petit peu avec tous vos personnages Donc voilà pourquoi BAL et rang SS Ensuite en rang S on va mettre la petite Yai Miko tout simplement parce que le visuel, j'adore le visuel de Yai Miko En termes de gameplay je peux pas trop juger, j'ai vu quelques trucs passer à droite à gauche mais je peux pas en dire plus Mais en termes de visuel j'adore, j'ai bien aimé son côté nonchalant dans l'arc de BAL, sa façon de parler un petit peu nonchalante Je sais pas comment vous expliquer mais j'ai un bon feeling avec ce personnage, je vais sûrement invoquer quelques primos sur la chaîne aussi sur ce personnage J'ai hâte de vous faire la vidéo sur les Ousbandos Là vous avez vu c'est le waifu mais les Ousbandos ça va être encore plus drôle Ensuite en D on va mettre, allez dans la voyageuse je vais la mettre en C, c'est le personnage que j'ai choisi au début Mais j'apprécie pas forcément son gameplay que ce soit dans tous les types électro, vent, animo et géo J'aime vraiment pas du tout la jouer du coup c'est pour ça que je vais la mettre aussi bas En D les gars je vais mettre Ningguang tout simplement parce que j'aime pas son skin de base J'aime beaucoup le nouveau skin qu'ils ont sorti avec sa robe un petit peu nuit etc, sa robe de soirée Mais le gameplay j'aime pas, voilà elle est un petit peu trop lente à taper Même s'il faut savoir quelque chose, c'est pas forcément une tier liste sur la puissance des personnages Mais sur ce que j'aime en termes de jouets et en termes de visuel C'est pour ça que je la mets aussi bas, donc Ningguang D Ensuite Jonah je vais la mettre dans FBI, je sais pas à quel âge, je me suis pas trop renseigné dans le lore Je me rappelle plus très bien de son escapade et pour éviter de dire des bêtises Je vais vous dire qu'elle a un arc et que j'aime pas du tout son gameplay Son shield est intéressant, son ult est intéressant Mais c'est pas le personnage que je préfère Elle va rejoindre un petit peu la Humber que je vais mettre un petit peu plus bas Je vais la mettre en D vraiment, j'aime pas son design Ça se voit que c'est les premiers personnages de Genshin Impact Et franchement Myoyo je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés J'ai très peur avec la nouvelle loi de censure au niveau des femmes Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Mais j'ai confiance en eux, entre les nouveaux personnages et les anciens personnages Je trouve qu'en termes de chara-design, ils se sont vraiment beaucoup améliorés sur ça Donc Humber, c'est des Barbara, je vais la mettre en C Tout simplement parce que j'aime pas son visuel J'aime bien les healers dans les jeux Mais elle j'aime vraiment pas ce côté danse, ce côté non, etc Donc on la met en C, pas besoin d'en dire plus On passe à un autre personnage Utao, c'est un personnage, il y a beaucoup beaucoup de fans Et je vais en surprendre certains Mais moi les gars, elle va aller dans C J'aime pas trop, non, elle est avalée dans A C'est-à-dire que son visuel, il passe Mais j'aime pas du tout son gameplay dans le sens où il faut perdre de la vie Il me semble pour faire des dégâts J'ai pas le personnage Mais en tout cas, c'est pas un personnage que je souhaite invoquer J'ai invoqué un petit peu dessus J'ai eu Diluc, mon Usbando préféré Vous allez voir la tier list des Usbando, ça va être un truc de fou Mais elle, ce serait entre A ou C En tout cas, si je devais la noter honnêtement Zignian, alors C'est un personnage que j'ai pas beaucoup joué J'aime bien son visuel J'aime bien le fait qu'elle ait une guitare et que ça fasse des dégâts Mais je peux pas juger son gameplay Du coup, je vais plutôt la mettre en A Mais peut-être qu'elle aurait pu finir S Si je l'avais joué un petit peu plus Mais comme je l'ai pas pu la jouer On va juste la mettre en A en attendant Fischl, c'est un personnage que j'ai eu il y a pas longtemps Sur Genshin, là je l'ai acheté dans la boutique J'aime pas les personnages à l'arc J'aime bien son visuel On va la mettre aussi en A Mais vraiment son gameplay, je pense pas être hyper fan Noël, alors elle a eu une très bonne escapade J'ai vraiment bien aimé faire son escapade Son côté chevalier, servante, etc Elle est un peu sous-côté Je vais la mettre elle aussi en A Et du coup, je vais préférer baisser un petit peu Fischl Je vais la mettre en C Parce que je préfère quand même Noël Son côté épais à deux mains De toute façon, c'est ce que je préfère dans Genshin Impact Et vraiment, aller faire son escapade C'était vraiment sympa, il y avait des photos qui étaient plutôt jolies Maintenant, on va faire aussi Sucrose Alors c'est un personnage que j'ai eu C2 Qui permet de regrouper les monstres Si j'ai bien compris Mais j'aime vraiment pas son visuel Et le visuel des sorts Son histoire, je m'en rappelle même pas Si on a eu des informations J'ai pas vraiment beaucoup suivi C'est ce que je regrette le plus dans Genshin Impact C'est de ne pas pouvoir regarder les cinématiques Du coup, je vais la mettre en D Et puis, s'il y a des fans de Sucrose Jouez Venti Kiki ou Chichi, pour beaucoup de personnages Je vais la mettre en FBI Je connais pas son âge Je préfère aucun risque Mais j'aime bien son système de heal Le fait de pouvoir marquer les ennemis Et après taper pour ce heal C'est vraiment un personnage que j'apprends à apprécier Et que j'aime beaucoup Mais pour la blague, on va la mettre dans FBI Yoimiya, c'est un personnage qui est sorti A peu près au moment où j'ai commencé Genshin Impact Il me semble avoir vu le visuel de son portail Je vais quand même la mettre en S Parce que j'aime bien le visuel Mais je peux pas vous en dire plus sur le gameplay Alors je l'ai testé dans les events A droite, à gauche, c'était sympa Mais de là à la mettre double S Je pense pas que c'est ce que je ressens En tout cas quand je joue au jeu Mona, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup visuellement Que je n'ai pas pu tester On va la mettre elle aussi en S Et j'espère la dropper dans le portail permanent Parce que franchement Elle c'est une de mes waifus favorites de Genshin Et pourtant elle est disponible depuis le début du jeu Sayu, c'est un personnage qui va aller dans FBI J'aime bien rouler avec elle J'aime bien chasser les papillons, etc Mais c'est pas un personnage que je joue vraiment dans my team Pour faire des dégâts ou pour essayer de faire des combos Et là les gars, on va passer à la reine de cette mise à jour Shenet, c'est le dernier personnage qui vient de sortir au moment où j'enregistre la vidéo Honnêtement, visuellement, c'est un 20 sur 20 On peut rien dire Ils ont fait un no match C'est le dernier personnage féminin qui vient de sortir Ils ont fait un no match Mais en termes de gameplay C'est pas le personnage qui me fait le plus rêver Du coup, elle va avoir sa place en S Mais honnêtement, en termes de visuel Elle aurait pu finir largement en double S les gars Ensuite, Klee, on va la mettre en FBI Parce que je connais pas son âge Son gameplay est intéressant J'ai vu quelques streams sur le Discord Qui est dans la description de certains abonnés qui l'ont Et honnêtement, j'aime beaucoup son gameplay Ça a l'air d'être hyper fun Mais bon, c'est pas un personnage que j'ai Du coup, je peux pas juger sur son visuel et sur son gameplay A l'œil, le personnage de la collab On va la mettre en C Franchement, j'aime pas Déjà, j'ai pas de PlayStation Tout simplement, du coup, ça fait longtemps Quoi qu'il ait été sorti sur PC Mais j'ai pas joué au jeu Du coup, je m'en fous un petit peu Le personnage a un arc Je sais même pas c'est quoi ses compétences Je l'ai pas testé On va la mettre même en D C'est le premier personnage de la collab Je pense qu'ils ont voulu tester un truc Ça a dû faire plaisir aux fans de la licence Mais comme j'en fais pas partie Honnêtement, c'est un petit peu aux éftières Lisa, c'est un personnage qui est sorti au tout début du jeu Il est gratuit si vous commencez Genshin Impact Elle a un catalyseur Donc c'est les personnages qu'on délivre C'est pas mes personnages favoris Après, ça dépend des gameplay Je vais quand même la mettre en C Parce que visuellement, elle est sympa Mais en termes de gameplay, j'aime pas du tout la jouer D'ailleurs, je ne la joue pas, c'est pour ça Ensuite, Xiangling 4 étoiles, pareil, que vous pouvez avoir au level 20 Je crois sur Genshin Impact J'aime pas mal la jouer En termes de visuel, je suis pas fan Mais son gameplay, je trouve ça un petit peu mieux D'ailleurs, que les précédents Si je pouvais la mettre, je la mettrais ici Ça ferait un truc comme ça Ce serait vraiment dans l'ordre Ce sera les personnages que je préfère un petit peu J'essaye de déplacer J'aime bien le système J'ai bien aimé son histoire avec Goomba Le dieu de la nourriture, si je dis pas de bêtises J'avais kiffé Et honnêtement, plutôt sympa Mais en termes de visuel, pas trop fan Pareil pour Yujin J'aime bien son gameplay Mais j'aime pas son visuel Du coup, je vais la mettre en A tiers En plus, elle a maudit mon compte Pendant un live de Miyoyo Du coup, on va la mettre en A tiers Prosalia, alors j'aime beaucoup son visuel J'aime plutôt bien son gameplay J'aime bien un petit peu son ulti Du coup, on va la mettre en A C'est pas l'un des personnages que je préfère le jouer Mais elle a quand même sa place en haut du podium Sachant que A, c'est déjà pas mal les gars Mais si jamais je devais changer l'ordre Elle serait plus comme ça actuellement, la file A Beidou, alors j'aime beaucoup le visuel de Beidou Mais j'aime pas trop son gameplay Même si elle a une épée à deux mains Pour moi, c'est le C Et puis son histoire est de plus en plus sympa On la découvre un petit peu plus A travers les dernières cinématiques de Genshin Impact Mais en termes de gameplay Malgré son épée à deux mains C'est pas le personnage que je préfère Alors Sarah, malgré son arc On l'a vu à Inazuma C'est l'un des personnages Bien entendu, vu que j'ai commencé à Inazuma Vous avez vu que les personnages d'Inazuma Sont plutôt hauts Donc je la mettrais en A Je pense que c'est honnête J'aime beaucoup son gameplay Malgré qu'elle a un arc J'aime bien son ulti J'aime bien son E J'aime bien sa flèche chargée C'est un personnage que j'apprécie jouer J'ai pas fini de le monter Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps Et j'ai d'autres personnages à la monter Mais plus tard, je la monterai Jin, personnage 5 étoiles Que je n'ai pas Du coup, j'ai pas pu tester son gameplay Son histoire m'avait pas plus touché que ça J'ai pas remarqué grand chose Du coup, je vais la mettre en 7 tiers A côté de Beidou Je pense qu'elle a sa place Peut-être que ça changera d'avis Quand je l'aurai drop Mais pour le moment, je la mets en C Yant de fait, c'est un personnage Que j'apprécie pas forcément le visuel Mais le gameplay m'intéresse énormément Je crois qu'elle va être sur le portail de Zonglis Donc j'espère la voir un maximum deux fois Je vais la mettre en rang A Juste devant Sarah Parce que j'ai vraiment hâte de la débloquer Dans tous les cas, je pense que vous avez remarqué J'ai une petite préférence pour les personnages Feux dans mes teams Avec la résonance élémentaire Donc c'est pour ça qu'elle a sa place Aussi haute dans ma tier liste Eux là, personnage incroyable visuellement C'est un personnage J'ai invoqué pour l'avoir J'ai réussi à l'avoir Épée à deux mains Gameplay plutôt sympa Je vais la mettre derrière balle C'est vraiment un personnage que j'apprécie jouer J'avais bien aimé son histoire Même si c'est pas l'histoire que j'avais préférée J'avais quand même pris le temps de la lire Et honnêtement, personnage agréable à jouer Ganyu, un personnage que j'attends énormément Elle sera à côté de Tonton Zonglis Je vais peut-être invoquer sur les deux portails J'ai énormément de primo en stock Enfin, énormément Normalement, j'ai le quoi de faire deux piti Je vais peut-être l'invoquer Elle a sa place juste derrière eux là C'est l'un des personnages art que j'apprécie le plus J'aime bien le système de double coup, etc En termes d'histoire, j'avais bien aimé aussi Je crois qu'elle a une histoire avec Sasuke Duvent Si je me rappelle bien Donc c'est pour ça qu'elle a sa place aussi haut dans la tier liste Ticking Alors, j'aime bien le visuel J'aime pas trop son gameplay En termes de skin Je la mettrai rang S Parce que vraiment, son dernier skin est incroyable Mais avec son skin de base Je vais la mettre un petit peu ici, je pense Ouais, juste ici C'est un personnage J'ai pas pu le tester Honnêtement J'ai vu du gameplay Mais c'est pas un personnage qui me marque le plus Quand je joue à Genshin Impact Kokomi, j'ai invoqué sur son portail J'adore le visuel J'adore les personnages qui heal C'est vraiment un personnage que je pense A été trop sous-côté à l'arrivée de son portail En même temps, il y a eu un nouveau set d'arté Qu'il a un petit peu buff Mais je vais la mettre rang S Je pense pas qu'elle mérite le double S Mais je pense que déjà rang S devant Yomiya Ce sera déjà pas mal C'est l'un des personnages que je préfère le plus Sur Genshin Impact Et maintenant, vous l'avez compris L'arène Celle que je veux le plus sur Genshin Ayaka C'est de loin, de très très loin Mon personnage favori de Genshin Quoi nous a emmené avec sa petite danse dans la forêt J'ai trop kiffé J'aime trop son gameplay Moi aussi, je veux du Salé, salé J'aime trop ça les gars J'aime trop ça Je veux le rerun d'Ayaka J'espère qu'on l'aura en 2.5 J'espère pas en 2.6 Je l'avais en 2.5 C'est le top là, Mioio En tout cas, c'est ça pour ma tier liste Des waifus favorites jouables D'ici là, 2.5 sur Genshin Impact N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Vous, vous préférez quel personnage féminin jouer sur Genshin Impact Et puis, s'il y a 7 pouces bleus sous la vidéo Je ferai ma tier liste des 8 bandos jouables de Genshin Impact En attendant, si la vidéo vous a plu Je compte sur vous pour vous abonner Avec la petite cloche de notification sur tout Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et nous, on se dit à très bientôt Pour la prochaine vidéo les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz